Tarek Boudali et Julien Arrouti se sont révélés au grand public aux côtés de Philippe Lachaud dans son film Babysitting. Mais le trio, qui est à retrouver ce soir sur TMC dans un documentaire retraçant leur parcours, aurait pu ne jamais voir le jour. La suite après la publicité en l'espace d'une décennie, Tarek Boudali, Philippe Lachaud et Julien Arrouti sont devenus des acteurs importants du paysage cinématographique français actuel. Tout a commencé avec Babysitting, une comédie qui raconte à l'histoire d'un agent d'accueil d'une maison des éditions qui accepte de garder le fils de son patron, Gérard Juniau. Un soir, sans se douter une seule seconde que cette soirée va se transformer en un véritable cauchemar pour lui. Ce long-métrage est sorti en salle en 2014 et a réalisé un véritable carton au box-office avec 2,3 millions d'entrées. De quoi ravir le compagnon des Élodie Fontan, avec qui il est papa depuis 2019 d'un garçon prénommé Raphaël, lui qui est non seulement co-scénariste et réalisateur de ce film, mais également l'acteur principal. Ce qui n'était pourtant pas gagné. En effet, à ce moment-là, les Bayer de Font ne misent pas encore sur son nom et préfèreraient un autre acteur, plus coté. Racontez nos confrères de Télécâble Sat Hebdo en septembre dernier, après avoir été à la rencontre de l'artiste. Le nom de Jonathan Cohen fait alors surface. Drôle de destin à l'époque, celui qui se fait également appeler Joko jouit déjà d'une certaine reconnaissance au cinéma et à la télévision, notamment grâce à Serge Lemitho, son personnage dans la série bloquée avec Aurelsan et Gringe. Problème ? Il refuse ce rôle. Ce qui s'est donc avéré être une chance pour Philippe Lachaud. Car grâce à ce coup du sort, ce dernier a pu démontrer tout son talent en tant qu'acteur, devenant alors par la suite connu pour être à la fois l'acteur principal et le réalisateur des films dans lesquels il joue. Que ce soit sur la suite de Babysitting, dans Alibi.com 1 et 2 ou encore dans Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon. Des films dans lesquels Tarek Boudali, Philippe Lachaud et Julien Harouti se donnent à chaque fois la réplique. Une ascension fulgurante, pour cette bande de potes qui semble intouchable. Elle était d'ailleurs tout récemment à l'affiche, dans un film cette fois-ci réalisé par Tarek Boudali, intitulé 3 jours max. Il s'agit de la suite de 30 jours max. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501